Ça coûte assez cher de voyager en classe affaire et qu'est-ce qui fait en sorte que le prix de votre billet d'avion soit aussi élevé ? Eh bien, est-ce que vous allez me croire si je vous dis que le prix du siège en lui-même est le même qu'une prix d'une voiture haut de gamme ? Soyez les bienvenus à bord. Oui, un siège de classe affaire va coûter au moins 70 000 euros et quand je vous dis 70 000 euros, on parle vraiment juste du siège qui va s'incliner et on parle du modèle de base, d'entrée, vraiment très basique. Et vous allez voir que la facture peut augmenter très très vite. Soyez les bienvenus, je ne suis pas un spécialiste en fauteuil ni en ameublement, mais mon nom est Victor, j'ai travaillé chez IGA pendant plusieurs années. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Vous êtes sur ma chaîne, ma chaîne c'est Victor Voyage, c'est également le nom de mon site web victorvoyage.com et de mon compte Instagram. Toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et ça fait plus de 8 ans pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment mieux comprendre votre environnement lorsque vous allez dans un avion, dans un aéroport. Essayez de vous rassurer si vous êtes un petit peu nerveux, mais aussi de savoir quel est un petit peu notre métier en tant que membre d'équipage. Comme tous les autres Youtubers, je vais vous inviter à vous abonner, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve sur le côté, vous avez également la cloche pour activer les notifications, vous pouvez mettre un commentaire et un pouce vers le haut bien sûr. Comme je vous le disais, les sièges de classe à faire, c'est vraiment quelque chose qui va coûter très très cher, qui va avoir une grosse part dans le prix de votre billet. Mais c'est quelque chose qui est très rentable pour les compagnies aériennes parce que les classes à faire se développent de plus en plus. Ça vient de plusieurs facteurs, d'une part parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus voyager dans les classes économiques où les sièges sont de plus en plus petits, entre deux la première économie est arrivée dans beaucoup de compagnies, mais aussi parce que les premières classes sont amenées à disparaître de plus en plus. J'ai une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Pour le moment, restez avec moi, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui coûte cher dans votre siège. Donc 70 000 euros, c'est la base si vous voulez un siège classe à faire bien basique, qui va s'incliner, qui va devenir un lit, sans rien d'autre autour. On ne parle pas de matériaux un petit peu plus élaborés comme le cuir, on ne parle pas des murs, on ne parle pas des tablettes, on ne parle pas des écrans, on ne parle de rien d'autre, c'est vraiment juste le fauteuil. Sauf que les passagers veulent un endroit de plus en plus privé, veulent avoir des partitions, des murs autour d'eux, veulent avoir des écrans de plus en plus grands, veulent avoir des chargeurs pour leurs téléphones et leurs appareils électroniques sans fil, veulent avoir des super luminaires, donc il y a plein de choses qui sont rajoutées à la facture, et tout ça, ça va faire augmenter la facture finale très très vite. Je vous mets à l'écran quelques exemples de classe à faire, donc vous avez la Q-suite de Qatar. Dans le cas de Singapour Airlines, une suite, donc vraiment la cabine classe à faire, coûte 1 million d'euros. 1 million d'euros pour quelque chose qui doit faire 5 mètres carrés, ça fait très très cher le centimètre carré, mais c'est un produit très très haut de gamme et un produit qui est très prisé. Autre chose qui va augmenter le prix de la facture, c'est la maintenance. Il va falloir entretenir ces sièges qui ont une durée de vie quand même qui est assez longue, il va falloir réparer, il va falloir changer le cuir de temps en temps, il va y avoir des choses qui vont être bloquées, un passager va faire tomber la fourchette sur le côté, et le mouvement n'est plus très très souple, donc il va falloir l'enlever. Tout ça, ça coûte cher. Et puis, on ne peut pas faire de la maintenance partout. Dans certains cas, il faut retirer le siège au complet. Mais si votre avion faisait par exemple à Paris-Point-à-Pitre, à Point-à-Pitre, je ne suis pas sûr qu'ils aient, pendant la durée de l'escale, qui va être, j'imagine, d'une heure ou deux heures, qu'ils aient le temps et les équipements pour remplacer un siège. Il n'y a sûrement pas des sièges d'avance. Ce qui fait que ce siège ne pourra pas être utilisé pour retenir son pari, et donc ça va augmenter le coût total du siège, parce qu'on va avoir un siège qui ne va pas rapporter d'argent. Le développement d'un produit classe à faire peut prendre plusieurs années. Et là, je vais vous donner l'exemple de ma compagnie, puisque dans quelques mois, on va lancer un nouveau produit de classe à faire. Alors, j'avais été impliqué dans le processus pendant les premières années, et ça a commencé en 2018. Et au moment où je filme cette vidéo, on est en 2024. Donc, ça a pris 6 ans, mais on a eu un an et demi de pause complète avec la Covid, et les choses se sont ralenties, puisque les fabricants de ces sièges n'avaient plus d'employés. Donc, tout a pris énormément de temps. En 2018, on a commencé à faire des études, et on a fait venir des passagers dans un hangar, où on a une copie exacte d'une cabine de classe à faire. On avait également la première économie et l'économie. Donc, on a fait venir des passagers, certains d'entre eux étaient des voyageurs fréquents, et on a fait venir aussi des voyageurs non fréquents, qui se payent la classe à faire une fois de temps en temps, ou qui n'y sont jamais allés. Et on voulait observer un petit peu, un petit peu comme oeufs, des animaux qu'on observe dans une cage, et bien on voulait les observer, voir comment est-ce qu'ils réagissent dans la cabine. On leur a demandé de venir avec une valise de cabine vide, et puis éventuellement un sac à main ou un sac d'ordinateur, et de s'installer. Et tout autour, on avait des observateurs, des gens qui allaient prendre des notes, des designers, on avait aussi des ingénieurs, et ils prenaient des notes, on filmait aussi ces gens, et bon évidemment ils savaient très bien pourquoi ils étaient là, ils avaient une compensation financière, et on a observé comment est-ce qu'ils s'installaient dans cette suite de classe à faire, celle qu'on a pour le moment. On a regardé comment ils s'installaient, où est-ce qu'ils rangent leur ordinateur, où est-ce qu'ils mettent leur téléphone, quel type de position vont prendre sur le siège, pour le décollage, etc. Et on a simulé un service complet, on faisait comme un vol en courrier, mais qui était sur une durée de deux heures et demie. Un peu plus tard, moi j'étais en uniforme, je leur amenais leur repas, et même chose, on a regardé un petit peu, où est-ce qu'ils vont mettre leur ordinateur, leur téléphone pendant qu'ils mangent. À un moment, on a demandé à certains d'entre eux, est-ce que vous pourriez faire comme si vous alliez aux toilettes ? Alors, est-ce qu'ils arrivent à bien pouvoir sortir de leur suite, tout en ayant le plateau repas, ou les assiettes et toute la vaisselle qui sont encore sur la tablette ? Est-ce que c'est ergonomique ? Est-ce que c'est pratique ? Après, on a été en phase de repos, donc on leur a demandé de regarder un film, on regardait quelle position du siège ils utilisaient, et on s'est mis en phase de sommeil, donc on leur a demandé de transformer le siège en lit, et on leur a laissé se reposer pendant 30 minutes. Après, on a fait l'atterrissage, et on leur a demandé de prendre leurs effets, d'aller dans une salle qui était juste à côté, on a regardé s'ils laissaient des choses derrière eux, c'est-à-dire l'un d'entre eux a oublié son téléphone, chose qui arrive régulièrement, et ils ont ensuite un débriefing avec plusieurs de nos designers, nous disant quelles sont les choses qui ont fonctionné, et les choses qui fonctionnaient moins bien. On a fait ça pendant plusieurs semaines, c'est tous les samedis, on a fait ça pendant au moins 6 mois, donc on a eu une bonne, bonne image un petit peu de ce que nos passagers pensaient, et puis on a continué le processus avec l'Eclerce Premium Economy et Economy, mais en parallèle, le produit Classe Affaires continuait à se développer, puisqu'on regardait un petit peu quels étaient les sièges, et quand je parle du siège, je parle vraiment du siège de base, qui était sur le marché. Il faut savoir qu'il y a principalement 3 gros fournisseurs à travers le monde de sièges de Classe Affaires, il y a Récaro, Collins et Thomson. D'autres existent, mais c'est assez difficile, ce n'est pas parce que vous savez faire des sièges comme Ikea que vous pouvez rentrer dans le milieu du transport aérien, il y a beaucoup d'accréditation qui doit vous être donnée, ça doit être validé pour être sur les avions de Boeing et d'Airbus, et aussi validé par l'aviation civile. Donc il y a énormément de règlements, ce n'est pas le simple fauteuil qu'on va acheter au magasin de meubles d'à côté. Et donc comme il y a peu de compétition, ça veut dire que le prix est assez élevé. Donc en fonction de ce que ces passagers nous avaient recommandé, on a fait venir 5 sièges. 5 sièges de différents fournisseurs. Donc on avait celui qui en fait est utilisé maintenant, modifié, mais utilisé par Finnair. Donc c'est un siège de classe à faire où il n'y a rien d'électronique, donc ce sont que des leviers, ce qui évite les problèmes de choses qui ne fonctionnent plus, parce qu'électronique ça se brise, alors que les leviers c'est mécanique, donc c'est beaucoup plus difficile à briser. Je me souviens qu'on a utilisé celui de Iberia, qui est utilisé maintenant, enfin on a utilisé plusieurs de ces sièges. D'abord nous on a donné, nous et les designers on les a essayés, et ensuite on a recommencé les tests avec d'autres passagers, et ça a duré encore 6 mois, on les a essayé les sièges, et on leur demandait à chaque fois qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et donc là on était juste au début de la pandémie, donc je suis sorti du programme, puisque je suis passé à autre chose, mais on a pris la décision du siège qui allait être utilisé, et là quand je parle du siège, c'est simplement le fauteuil qui va devenir un lit. On ne parlait pas encore de tout ce qu'il y a autour. Le premier fauteuil nu, entre guillemets, est arrivé, et là on a commencé à construire la suite, la cabine qui va aller autour de ce fauteuil. Donc on a commencé à créer un petit peu tout ce qui va se trouver autour du siège, on avait nos menuisiers qui ont commencé à créer les partitions, les murs, les portes, on a commencé à faire venir des faux écrans, on les installe à différents endroits, où est-ce qu'on va mettre les prises USB, où est-ce qu'on va mettre les lumières, quel type de lumière on va utiliser, quel cache bleu on va utiliser, enfin il y a un paquet de différents produits qu'on va essayer, on va tester, on n'avait pas les produits finaux, mais on a essayé de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Tout ça avec du stérofoam ou du bois. Une fois qu'on était assez content du design du siège, on a commencé à utiliser différents matériaux, donc différents cuirs, différentes finitions, différentes textures, et une fois qu'on était content avec le produit final, le fournisseur a commencé à faire le premier prototype. Donc là c'est le siège, leur siège de base, mais mis à nos couleurs, avec notre modèle et tout ce qu'il y a autour. Ce siège est arrivé, on a fait des essais à nouveau, et puis on a fait encore des modifications, et donc là on a eu le prototype final, on l'a approuvé, et il est parti en production. Donc ces sièges maintenant sont en train de se reconstruire, bien sûr il faut les changer, donc on doit mettre l'avion hors service pendant plusieurs semaines. Nous, le changement des sièges se fait à Singapour, donc l'un de nos Boeing 787 en ce moment est à Singapour. Ils vont enlever tout ce qu'il y a dans la cabine, et ils vont installer ces nouveaux sièges. Ça va prendre plusieurs semaines, lorsque cette nouvelle cabine sera prête, l'avion va venir, c'est avec l'inauguration, parce qu'on va lancer un nouveau produit dans la compagnie. Un autre avion va sortir de la flotte, va aller à Singapour, et les uns après les autres vont tous passer à travers ces exercices, ce qui fait que ça va prendre plusieurs mois, à ce moment que toute notre flotte soit mise à jour avec le nouvel avion. Une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que tous ces sièges, lorsqu'on a fini le design complet, avant qu'ils soient en production, ils doivent passer à travers des normes rigoureuses, en termes de feu, donc ils doivent être bien sûr infugés, mais aussi tout ce qui est crash test. Vous avez sûrement vu des voitures qui passaient à travers des crash test, on voyait si les mannequins étaient encore en un seul morceau à l'arrivée. C'est la même chose pour les sièges d'avion, tous les sièges, que ce soit économie premium business ou première, doivent passer à travers ces tests comme s'il y avait un crash, avec une vitesse spécifique et un arrêt très très brutal, et on regarde dans quel état sont les mannequins à la fin. Sauf que dans un avion, ça va beaucoup plus vite que dans une voiture. Donc vous voyez, c'est un processus qui est assez long, qui est très dispendu, parce que lorsqu'un avion n'est pas en train de voler, il n'y aura pas d'argent à la compagnie. Et tout ça pour qu'on vous propose un siège qui soit vraiment aux normes que les passagers maintenant s'attendent à avoir lorsqu'ils ont un siège de classe à faire. Combien de temps dure un siège de classe à faire ? Lorsqu'on investit sur un bon produit, on s'attend à ce qu'il ait une durée de 8 à 10 ans. Donc le siège doit vraiment être capable de mettre le coup. On sait que pendant ces 8 à 10 ans, il y aura la maintenance à faire, on va devoir changer à un moment le cuir, on va devoir changer certains mécanismes, faire des réparations. Mais l'idéal, c'est d'avoir une durée de vie d'un produit de 8 à 10 ans. Ça veut dire que dans 5 à 6 ans, on va recommencer tout cet exercice pour voir quelles sont les tendances et qu'est-ce que les passagers s'attendent à avoir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est un processus qui est très complexe, qui est très très lent, ça ne se fait pas en une journée. Et puis, il faut aussi que les fournisseurs soient capables de suivre parce que beaucoup de compagnies sont en permanence en train de changer leur siège, que ce soit d'une cabine ou de toute leur cabine à la fois. Et il faut qu'il y ait des manipulés pour tout le monde parce qu'il n'y a pas des milliers de fournisseurs. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les produits classe à faire, comment ils sont créés et pourquoi ça coûte si cher parce que c'est énormément d'investissement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi quels sont les sièges classe à faire si vous avez déjà essayé, que vous avez vraiment aimé sur une compagnie ou ceux que vous avez moins aimé. Vous pouvez me poser des questions également sur Instagram et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada